Après avoir montré comment appliquer la pression hydrostatique sur les parois, c'est-à-dire sur les voiles, mais aussi sur les radiers, et puis montrer également comment vous allez calculer la pression hydrostatique qui sera donc appliquée sur les radiers, puisqu'il faudrait que vous puissiez décomposer, ok, justement le poids volumique de l'eau qui est donné en kilogrammes par mètre équipe en une charge surfacique, ok, je vous ai montré ce qu'il faut faire, comment il faut procéder, à telle sorte que vous allez donc obtenir le vrai, dans la vraie valeur, en termes bien sûr de surface, ok, qui sera donc appliquée sur les radiers. Maintenant nous allons voir les amis ensemble avec moi comment vous serez à mesure d'appliquer la poussée de terre, et aussi d'appliquer donc la surcharge du rembleu, ok, donc nous allons maintenant appliquer le 2, et après nous allons continuer ce projet. Et donc restez connectés, abonnez-vous massivement sur la chaîne du Générique pour la tutoriel, likez le contenu et puis commentez s'il faut le faire, et puis n'hésitez pas de me contacter pour vos projets, pour que je puisse travailler ensemble avec vous. Et donc les amis, je pense qu'on peut voir ce qui est important. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue sur le Générique pour la tutoriel les amis. Nous allons voir cette fois-ci comment vous serez à mesure d'appliquer cette fois-ci la pression, ok, dit justement à la surcharge de rembleu, mais aussi donc à la poussée d'éther. Alors comment il faut procéder ? Je vais d'abord commencer par la poussée d'éther, je prends d'abord poussée d'éther, ok. Pour ce faire ici, c'est très simple. Alors l'idéal serait d'abord de rentrer justement sur l'orientation de repère, ok, sur bien sûr le voile, pour que ça soit simple à faire. Maintenant je viens là, je vais prendre d'abord surcharge, je descends maintenant là. Après structure, je vais prendre caractéristique, orientation, comme on avait fait pour les cas de la pression hydrostatique. Alors cette fois-ci, comme il s'agit bien sûr de la poussée d'éther, je viens d'abord ici, question d'avoir la précision sur la poussée, ok. Voilà, donc la poussée que moi je vais appliquer, c'est ça, ok. Le rembleu, c'est ça. Donc je prends la poussée d'abord, je viens là sur la poussée. Qu'est-ce que je fais là? Je vais d'abord commencer par ici, je prends chargement, je descends sur autre charge, je prends une charge par sol. Deux que je prends charge par sol, maintenant ici, je suis obligé d'avoir une bonne précision, d'avoir vraiment une bonne précision, pour que ça soit très très facile et clair. Alors, premièrement, je vais cliquer sur paramètres, ok, je vais d'abord cliquer sur paramètres, je clique sur paramètres, voilà. Sur paramètres, ici, je vais définir quelques caractéristiques. D'abord, ce qui concerne la stratification du sol, regardez ce que je veux faire. Je crois que j'ai quatre couches, quatre couches, ou trois, je crois quatre couches que je suis obligé de définir ici. La première des choses, je viens d'abord ici, je vais définir d'abord mes couches. Première couche, ici, il s'agit bien sûr des couches superficielles, sol organique ou terre végétale. Et donc, je viens là, il s'agit bien sûr des sols organiques, bien sûr des sables. Et donc, je viens, je prends ça. Maintenant, il s'agit bien sûr des couches, comme je l'ai dit, couches superficielles. Je vais donc nommer ça. Je nomme ça couche superficielle. Attendez, ça doit être bien clair. Couche superficielle. Voilà, superficielle. Voilà, je mets entre parenthèses. Bon, ça peut rester en minuscule. Je mets entre parenthèses. Sol. OK. Organique. Sol organique. Sol organique ou terre végétale. Ou terre végétale. Voilà. Voilà. Donc là, je viens de définir déjà, donc, la première couche. OK. La deuxième couche, maintenant, ici, il s'agit justement des couches de sable ou de gravier. Et donc, je viens là, je vais prendre, je descends, je prends maintenant cette fois-ci. Et voilà, sable grave moyen. Donc, je viens là. Je vais le nommer également. Couche. Couche de sable. Voilà. Couche de sable ou de gravier. Voilà. Et après, maintenant, troisième couche que j'ai ici. Il s'agit bien sûr des couches d'argile. OK. Donc, je prends couche d'argile. Voilà. Donc, couche d'argile. OK. Couche d'argile. Et après, la dernière couche ici, il s'agit de quel type de couche ? Voilà. Donc, couche et formation, justement, rochese. OK. Ou sol compacté. Et donc, d'autant plus qu'il y a des roches. Et donc, là, je viens là, je vais définir ça maintenant. Formation. Bon. Je mets tout simplement formation ou couche. Ça dépend. Formation. Voilà. Je vais nommer ça comme ça. Formation rochese. OK. Donc, déjà, il y a présence des roches. Ou sol compact. Ou sol compact. Voilà. Ou sol compacté. Voilà. Et donc, voici les quatre types de couches que j'ai ici. Alors, maintenant, à ce qui concerne les différentes valeurs, bien sûr, en termes de profondeur. Et donc, c'est qu'il faut comprendre que la couche superficielle, sol organique ou terre, végétale, ça va justement du niveau 0,0 jusqu'à 1 mètre. Deuxième couche, ça va de 1 mètre jusqu'à 2 mètre. Troisième couche, de 2 mètres jusqu'à 3 mètres. Dernière couche, de 3 mètres jusqu'au délan. Alors, c'est qu'il faut noter que, en réalité, la couche superficielle ou sol organique, ou également terre végétale, cette couche, justement, est généralement riche, bien sûr, en matière organique. OK. Utilisée pour, justement, l'agriculture et peut avoir une impression, justement, variable. OK. Ça, c'est la première couche. Mais, tandis que la deuxième couche ici, couche de sable ou de gravier, sous la couche superficielle, on trouve, justement, souvent des couches de sable, OK, ou de gravier, qui permettent une bonne perméabilité et drainage de l'eau. OK. Et la troisième couche, couche d'argile, une couche d'argile peut, justement, se trouver sous les couches de sable ou de gravier. L'argile, bien sûr, est moins perméable, comme vous le savez, et peut influencer la capacité de drainage du sol. OK. Tandis que la dernière couche ici, formation rochese ou sol compacté, c'est une couche, justement, plus, donc, plus en profondeur. Il peut y avoir, justement, de formation rochese ou de sol plus compacte. OK. La profondeur à laquelle ces formations commencent peut varier, justement, considérablement en fonction des conditions locales. Alors, étant donné que je viens de désigner déjà tout ça, il n'y a pas présence d'un app phréatique et donc, ça ne vaut pas la peine pour moi de prendre ça. Maintenant, à part ça, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je viens maintenant sur le chargement. La charge que moi, je vais appliquer ici, ça sera une charge uniforme à répartir. Je vais rentrer ici. Voilà, la valeur, ça fait 19,8 kN par mètre. OK. Et donc, là, je prends la valeur, je mets ici, 19, combien je crois, c'est 0,8, tel que je viens de le lire tout à l'heure. Voilà, 0,8. Voilà. OK. Et donc, la valeur est là. Là, c'est bon déjà pour moi. Et ensuite, je viens là, je vais cliquer sur résultat. OK. OK. J'applique pour confirmer ça. Alors, une fois appliqué, maintenant, regardez ce que je vais faire. Maintenant, je vais faire quoi ici? Je vais d'abord regarder les sens. Je commence d'abord avec les sens conformes. OK. Je prends d'abord avec les sens conformes. Conforme au système local des surfaces. Maintenant, je vais sélectionner le panneau qui sont conformes au système local des surfaces. Je vois déjà, il s'agit de ce panneau. Voilà, je vais cliquer à vide. Il s'agit de ces panneaux. Panneaux 19. Et aussi de ces panneaux. 19 et 20. OK. Puisque la force agit de l'extérieur vers l'intérieur. OK. Voilà. Donc, là, maintenant, je prends les deux numéros. Je vais sélectionner ça. Je mets ça ici. Et puis, directement, je viens appliquer. Voilà. J'applique. Je vais patienter. Dès que j'applique, je crois que c'est bon. Alors, pour vérifier ça rapidement, d'autant plus que mes voiles sont espécées, il y a, donc, j'ai coché l'épaisseur pour que ce soit visible. Je peux venir tout simplement sur tableau de chargement. Tableau de chargement pour me rassurer que, c'est déjà enserré pour ne pas commettre des erreurs. Je réfléchis que ça soit appliqué à plusieurs fois. Voilà. Donc, c'est bon. Regardez. Vous allez voir que c'est appliqué, bien sûr, comme je vais. OK. C'est appliqué comme je vais. Voilà. C'est appliqué comme je vais, comme je vais, comme je vais. OK. Premier panneau, deuxième panneau. Voilà. Les deux panneaux sont appliqués. Maintenant, je vais rentrer encore ici. Je vais rentrer là. Alors, cette fois-ci, maintenant, je vais changer les deux autres panneaux. Je prends ça. Et ça. Voilà. 21 à 22. Maintenant, je vais appliquer ça tout en opposant au système local des surfaces. OK. La même valeur, je viens, j'applique. OK. Je vais rentrer sur tableau de chargement. Voilà. Là aussi, c'est bon. OK. Donc, je viens d'appliquer sur les quatre panneaux. OK. J'ai réussi. Maintenant, je vais rentrer sur la vie. Je rentre sur la vie. Je vais cliquer à vide. Maintenant, là, je viens là tout simplement pour changer. Cette fois-ci, je vais maintenant appliquer la surcharge de remblay. Je fais la même procédure surcharge de remblay. Alors, qu'est-ce que je suis obligé de faire maintenant? Eh bien, je peux changer, donc, la valeur. Changer seulement la valeur. OK. C'est beaucoup plus simple. Je vais changer seulement la valeur. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Je vais faire quoi là? Eh bien, je vais cliquer sur paramètres. Je vais rentrer sur chargement. La valeur, cette fois-ci, elle est combien? Elle est de 17820. Et donc, je viens là. Je vais prendre, donc, 17 et puis 820. Voilà. 17820. Je clique sur résultat. OK. Là, je vais sélectionner encore comme je l'avais fait. OK. Voilà. Je vais rentrer comme ça. OK. Je vais là-bas sélectionner les deux panneaux. Ayant bien sûr le bon sens d'application. Panneau 19 et panneau 20. Je crois que c'est 19 et 20. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. C'est 19 et 20. Je prends les deux panneaux. Je mets ça là-bas. Conforme au système local des surfaces, j'applique. Je vais rentrer sur chargement. Voilà. Sur chargement, il y a un B. Le 2, c'est bon. Je vais rentrer ici sur 8. Je vais changer. Cette fois-ci, je prends panneau 21 et panneau 22. Voilà. Le 2, je prends 21, 22. Je vais rentrer ici. Je vais prendre maintenant opposé au système local des surfaces. Et puis là, je viens également appliquer. Donc, à chaque fois que vous appliquez, il faudrait que vous puissiez vérifier. Puisque vous n'êtes pas obligé de commettre une erreur. Puisque si vous commettez une erreur, ça ne sera pas bon pour vous. Vous voyez? Ça ne sera pas bon. Donc, il faudrait que vous puissiez vraiment vérifier. Voilà. Je crois que c'est bon. Maintenant, je vais rentrer ici. Je clique sur chargement. Question de ma assurer. Voilà. Donc, c'est bon. Déjà, à ce niveau, vous allez voir que le poids propre est pris en compte. OK? Le poids propre est pris en compte. Et puis, tout est là. OK? Donc, tout est là. Donc, j'ai appliqué comme il se doit. Je vais rentrer maintenant ici. Je vais rentrer sur vie. Voilà. Je vais rentrer vraiment sur les projets. Donc, je prends la vie du départ. Ça, je peux fermer. Ça, également, je ferme. Et puis, je clique à vide. OK? Je clique à vide. Maintenant, je viens là. Eh bien, je vais contre-vérifier ce que je viens de faire. Le poids propre, déjà, c'est bon. Je n'ai aucun problème avec le poids propre. C'est bon. Peut-être que vérifier. Voilà. OK. Le poids propre, c'est bon. À part ça, ça reste quoi? Donc, jusque-là, je n'ai aucun problème, les amis. Et donc, c'est comme ça que vous serez à mesure de charger complètement le réservoir. OK? Vous allez voir que tout est bien. Tout est bien fait. Alors, pour vérifier ça rapidement, c'est juste question de venir ici. OK? C'est juste question de venir ici. Voilà. De venir ici. Voilà. Vous allez voir que tout est là. Alors, ce qu'il faut comprendre, j'allais faire mention à un truc ici. Les noms que je mets ici, donc, que j'ai considéré comme remontée capillaire. En réalité, il n'y a pas vraiment présence de l'eau. OK? Il n'y a pas vraiment présence de l'eau. Mais c'est justement, c'est comme vous le savez, l'ingénieur calcule toujours dans les cas les plus défavorables. Ça, c'est un projet réel. C'est un projet réel. Seulement que, tout près du site, OK? On avait remarqué qu'il y avait quelques tricks, OK? Quelques tricks déjà comme de l'eau. Mais le site n'était pas vraiment du tout inondé. OK? Alors, question de se mettre en sécurité. Raison pour laquelle je l'ai considéré. Donc, j'ai considéré également cette valeur pour ne pas, donc, dimensionner ces projets, donc, tomber dans les cas des sous-dimensionnements. Comme vous le savez, donc, il ne faudrait pas que vous puissiez, donc, être embrillé puisque vous avez vu le nom de remontée capillaire. Donc, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Alors, à part ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire aussi? Aussitôt terminé, maintenant, je vais appliquer aussi les coefficients de la cité du sol, OK? Sur, justement, le radier, OK? Sur le radier, je vais appliquer ça rapidement. Et donc, juste après cette partie. Et donc, les amis, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer concernant déjà cette formation. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement. Excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.